Ottawa, tout de suite, où Olivier, les propos du premier ministre Legault ont également fait réagir. Oui, ça soulève des questions, Marianne. Il y a d'ailleurs le député local, Joël Lightbound, qui se demande ce qui a bien pu changer du jour au lendemain. Je vous rappelle que le gouvernement Trudeau, lui, refuse de financer de nouveaux projets routiers et sans une contribution du fédéral. C'est un projet qui devient financièrement très complexe à boucler pour le gouvernement du Québec. On peut écouter d'abord Joël Lightbound, suivi du ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Je me demande, tu sais, entre le lundi 2 octobre et le mardi 3 octobre, est-ce que les raisons évoquées par le gouvernement pour renier cet engagement-là ont soudainement fondu comme neige au soleil? Est-ce qu'elles ont disparu? Est-ce qu'il y a soudainement beaucoup plus de trafic entre la rive sud et la rive nord? Est-ce que les coûts du projet ont drastiquement diminué? Moi, ça me laisse perplexe, comme je pense bien des gens dans la région de Québec. Puis des fois, quand je regarde toute cette saga-là, ça me fait un peu penser au dîner de cons. Et tristement, c'est la population de Québec qui semble y être conviée. Notre position n'a pas changé sur cette question-là. Le gouvernement fédéral ne finance pas la construction de nouvelles infrastructures routières. On finance, bien entendu, l'entretien du réseau routier. Et le transport collectif, on a très hâte de voir notamment le projet de tramway à Québec avancer. Vous venez de l'entendre, Marianne, du même souffle, M. Guilbeault, qui héritère son appui pour le projet du tramway qu'il dit soutenir depuis le début. Un projet pour lequel le chef conservateur à Québec, Pierre Paulyave, avait dit en septembre qu'il ne débousserait pas un sou pour ce qui est des dépassements de coûts. D'ailleurs, les conservateurs qui sont quand même nombreux dans la région de Québec accusent le gouvernement Trudeau d'avoir tué le projet de troisième lien et de mener une guerre à l'auto. Merci beaucoup, Olivier. Au revoir.